Avant de quitter la fenêtre d'édition des samples, je voudrais que la MPC Touch calcule le tempo du sample afin de pouvoir l'appliquer sur la séquence que je vais utiliser pour l'enregistrement. J'aime bien le tempo du sample tel qu'il est venant de la platine. Je ne veux ni l'accélérer, ni le ralentir, mais je veux savoir quel est le tempo original de ce sample. Puis, l'utiliser dans une séquence avec ça. Pour y arriver, je vais appuyer sur From BPM. Une fenêtre de dialogue s'ouvre et me demande le nombre de temps se trouvant dans le sample pour trouver le tempo. Pour être clair, l'onglet Beats qui est demandé correspond au nombre de temps et non au nombre de mesures. Je vais donc fermer cette fenêtre, puis lancer la lecture de ce sample pour pouvoir compter le nombre de temps qu'il contient. La signature rythmique est en 4x4. Du coup, si vous savez qu'il y a 4 mesures, vous pouvez facilement déduire le nombre de temps. temps, mais je vais tout de même les compter. temps. Nous avons bien 16 temps. J'appuie donc à nouveau sur From BPM. J'appuie 2 fois ici et je rentre la valeur 16. A partir de cette information, la machine vous donne le tempo du sample qui est ici. 119,1 battements par minute. J'appuie sur Two Sequence pour envoyer ce tempo à la séquence en cours. Je reviens donc sur la fenêtre principale et vous pouvez remarquer qu'en haut, le tempo a été réglé à 119,08 BPM. Du coup, si j'enregistre cela, ça devrait coller parfaitement au tempo de la séquence. Je vais changer la durée de la séquence qui est de 2 mesures et la passer à 4 en appuyant là et en utilisant le bouton rotatif pour augmenter la valeur et ainsi correspondre aux 4 mesures de mon sample. Comme je l'ai dit auparavant, les séquences sont faites de pistes. J'ai là une piste inutilisée qui est la piste 1 et j'ai 128 pistes disponibles pour moi, de même que 128 séquences et que 128 programmes disponibles que je peux utiliser au sein du logiciel MPC Software. Je vais donc utiliser sur cette piste inutilisée, le sample Touch Piano qui est une boucle de 4 mesures. Il me reste à armer l'enregistrement et appuyer sur Play Start, je vais laisser une mesure de décompte. Après avoir stoppé le enregistrement, le clic continuait. Je l'ai donc arrêté en appuyant ici et en sélectionnant off pour arrêter l'écoute du clic pendant la lecture. Nous avons donc une boucle parfaite qui tient exactement sur 4 mesures car le tempo de la séquence est le même que celui du sample et que je n'ai pas à faire d'ajustement suite à mon enregistrement. Je peux maintenant ajouter de nouveaux programmes sur différentes pistes. Mais avant de continuer, je souhaite bien organiser tout cela en nommant la piste et le programme pour bien m'y retrouver par la suite. Commençons par le programme et comme vous pouvez le voir sur l'écran, il est nommé Programme 001. Je vais appuyer sur le bouton A ici, ce qui va me permettre de renommer le programme. Je vais utiliser le même nom que celui du sample car c'est le seul son dans ce programme et cela va sûrement rester tel quel. Je vais donc écrire Touch Piano. Bon, laissons les fautes d'orthographe et passons au nom de la piste. Je vais utiliser le nom Piano pour savoir ce qu'il y a donc sur cette piste. Avec ce type d'organisation, en renommant les pistes, vous aurez plus de facilité à l'avenir pour arranger vos titres ou pour faire des exports vers votre logiciel de production musicale pour le mixage ou l'ajout de son. Maintenant, j'aimerais créer un nouveau programme, y ajouter dedans des fichiers que j'ai déjà dans mon disque dur. Je vais aller à la piste suivante avec Track Plus, ah je suis allé sur la piste 3. Revenons à la piste 2 avec Track moins, ces boutons en bas de l'écran me permettent de naviguer facilement d'une piste à l'autre avec le plus et le moins, je peux cependant appuyer deux fois sur le nom de la piste pour choisir directement la piste que je souhaite ici. Ou encore sélectionner le nom de la piste et utiliser le bouton rotatif pour sélectionner la piste désirée. Je vais donc sur la piste 2 et je vais y insérer quelques samples. Je vais donc aller dans mon navigateur en maintenant Shift et en appuyant sur Menu. Je sais que j'ai un dossier sur mon bureau qui contient des samples de batterie que je veux insérer pour créer un nouveau programme. Je vais donc appuyer deux fois sur la zone ici en haut et choisir mon bureau Desktop dans ce menu. Puis je repère le dossier Touch BWF qui contient mes samples et j'appuie deux fois pour l'ouvrir. Au sein de ce dossier, j'ai plusieurs samples de batterie différents que je vais utiliser pour faire un nouveau programme. La raison pourquoi les samples sont joués lorsque je les sélectionne ou lorsque je les passe en revue, c'est parce que j'ai le mode Audition sur Auto. Du coup, à chaque fois que je les sélectionne, la MPC les jouera. Je veux charger tous ces samples au sein de la liste de samples de la MPC Touch afin de les choisir pour créer un nouveau programme ou pour les assigner à un programme déjà existant. Lorsque vous utilisez le navigateur, vous devez faire très attention au filtre d'affichage en haut ici. On remarque que je suis sur All, je verrai donc l'ensemble des fichiers présents dans le dossier. Mais si je change le filtre sur projet, je ne verrai rien car il n'y a aucun projet présent dans ce dossier. Si je recherche des séquences, je peux sélectionner les séquences ici et comme précédemment, on ne voit rien car il n'y a pas de séquences dans ce dossier. De la même manière, on peut voir les programmes, que je n'ai pas dans ce dossier, mais si je choisis de voir les samples, on retrouve tous les samples audio présents dans ce dossier. Enfin, All permet de voir tous les types de fichiers reconnus, les projets, les séquences, les programmes, etc. Donc, pour recharger tous ces samples dans la MPC, je peux le faire en appuyant 2 fois sur le sample. Je peux également sélectionner le sample suivant et appuyer sur Load. Je peux aussi passer au suivant avec le bouton rotatif et appuyer dessus. Enfin, si je sais que je veux importer plusieurs samples comme tous ceux présents dans ce dossier, il me suffit d'aller sur le logiciel, de sélectionner le premier sample de la série, maintenir Shift sur mon clavier puis sélectionner le dernier sample de ceux que je veux importer. Il me reste à les glisser dans ma liste de samples ici. Si je veux cependant omettre un sample de la sélection que j'ai effectué, comme le sample Snare2, je maintiens la touche commande et je clique sur le sample que je souhaite désélectionner. Je peux bien évidemment le faire pour plusieurs samples que je souhaite omettre de ma sélection. Cette fonction sert aussi à sélectionner plusieurs samples non contigus. Je souhaite maintenant insérer ces samples que j'ai importés au sein d'un programme, mais je vais avoir besoin de créer un nouveau programme au préalable. Dans la fenêtre de navigation, je peux passer à la liste des samples chargés via l'onglet Samples. Cependant, le programme qui est disponible pour ajouter ces samples est le programme Touch Piano que j'ai précédemment créé et que j'ai incorrectement nommé d'ailleurs. J'ai donc besoin d'un nouveau programme. Je vais donc aller dans le menu principal et je vais en tout premier lieu renommer celui-ci correctement. Donc on va mettre Touch avec un H, ça ira beaucoup mieux. Voilà, bon tant pis pour les majuscules. Maintenant je vais créer un nouveau programme en appuyant sur le bouton plus ici et je vais le renommer tout de suite avant même d'y mettre des sons. Je décide de l'appeler Drum Kit. Voilà, je vais faire mieux en écrivant celui-ci. Je vais donc maintenant revenir sur mon navigateur en appuyant sur Shift et Menu et je vais assigner les samples aux pads de ce programme. Je vais désactiver la lecture automatique. Commençons par la grosse caisse. Le premier pad est sélectionné. Du coup le sample sélectionné Kick 1 est assigné à ce pad dans la banque A. Je sélectionne le pad 2 et je sélectionne Kick 2 qui s'assigne au pad 2. De même avec le Kick 5, Kick 7, Kick 8, le Kick A et le Kick BWF1. Je passe maintenant au casque clair. Je vais donc mettre ma snare 2 ici, la snare 3, la snare 4 et la dernière snare BWF. Je passe ensuite aux pads suivants pour y mettre le premier charlet et le second ici. Dans mon programme Drum Kit, j'ai assigné tous ces samples sur la banque A. Je vais donc revenir sur la fenêtre principale pour enregistrer un pattern à base de grosses caisses et de caisses claires. Tout d'abord je vais renommer la piste Kick Snare.